Dans cette vidéo, je te montre 5 idées de business en ligne que tu peux lancer aujourd'hui même avec ChatGPT et gagner au moins 5$ par jour dans quelques semaines. Ça n'a rien à voir avec ce type d'idée qu'on te propose depuis quelques semaines sur YouTube où on te demande de faire peut-être le copywriting ou bien de faire dans le freelance sur Fiverr et autres. Ce sont des sujets presque originaux, personne n'a encore parlé de ça sur YouTube d'après ce que j'ai vu. Donc tu as intérêt à rester jusqu'au bout pour avoir ces 5 idées et commencer à implémenter. La cinquième idée de business c'est mon préféré alors tu ne perds rien à atteindre jusqu'au bout. Sans toutefois tarder, la première idée c'est de faire l'affiliation avec Cora. Grâce à ChatGPT tu peux répondre à des centaines de questions sur Cora par jour et inclure ton lien affilié dans les réponses et gagner de l'argent avec. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé et qui m'a déjà rapporté quelque chose. Je te montre avant qu'on ne commence la vidéo. Avant de te montrer comment mettre cela en place, il faut que je te montre certains des résultats que j'ai pu réaliser avec la même stratégie. Il faut dire qu'avant je le faisais moi-même, j'ai bidouillé un peu, j'essayais de rédiger, de répondre aux questions de Cora moi-même avec mon expérience et aussi mes recherches alors ça prenait beaucoup de temps. Mais quand même voilà les résultats que j'ai pu obtenir, tu peux actualiser. Tu vois que c'est vrai, c'est réel. Il y a aussi ces paiements-là de 177$ que j'ai reçus il y a deux mois. Et c'est quelque chose de récurrent. Quand à chaque fois que la personne va renouveler, dans 6 mois ou dans 1 an, le plan qu'il a choisi, j'aurai encore le même montant. Avec Tchadji Pity, on pourra donc accélérer ce processus. Si avec juste ton cerveau et tes recherches, tu pouvais écrire peut-être une ou deux réponses par jour. Avec Tchadji Pity, tu peux multiplier cela par 10 ou par 20. Alors revenons un peu sur Cora. Et si vous regardez ici sur Cora, j'ai plus de 26 000 articles vus. J'ai quand même répondu à plusieurs questions sur Cora. Alors comment faire exactement cela ? On va revenir dans la page d'accueil de Cora. Vous pouvez, si vous êtes déjà dans une niche, continuer dans la même niche ou bien chercher une autre niche. Je vais vous montrer un exemple simple. Vous pouvez aller sur le site qu'on appelle clickbank.com pour rechercher un produit. Donc vous allez sur le marketplace de Clickbank. Il y a des centaines de milliers de produits dont vous pouvez faire la promotion. Les choses qui marchent dans l'affiliation, il y a la santé, la richesse et les relations. Donc ici sur Clickbank, vous pouvez chercher par exemple Health & Fitness. Ça veut dire que c'est des produits dans la catégorie de la santé. Vous pouvez ici trier vos résultats par Gravity. C'est très important. Gravity High, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui font la promotion d'un produit et ont un résultat. Alors maintenant, vous avez vu que parmi ces produits, il y a ceux-là qui sortent du lot. On vous paye jusqu'à 140$ par vente. Une fois que quelqu'un clique sur votre lien, il vient acheter, vous avez 140$. Pour faire la promotion de ce produit, par exemple, on peut cliquer sur Promote. Et puis on ajoute son nom d'utilisateur, Clickbank. Et puis on clique Create Hoplink. Voilà, c'est ce lien-là que vous allez prendre et inclure dans le texte que vous allez générer avec ChatGPT. Je vais vous montrer tout cela. Vous pouvez copier ce lien et le garder quelque part. Si Clickbank, comme il est sélectif, ne vous accepte pas sur son site, vous pouvez aller sur le site digistore24.com. Et une fois que vous vous connectez, vous cliquez sur Marketplace. Et là encore, vous aurez beaucoup de produits à promouvoir. Il y a aussi les catégories comme sur l'autre site web. Vous choisissez votre produit à promouvoir, alors vous revenez sur Quora. Sur Quora, vous pouvez effectuer des recherches avec le mot clé. Par exemple, comme on est dans le domaine de la santé, le produit qu'on a vu, What is the Keto Diet, par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vraiment, vous allez approfondir cela. Ce n'est pas un tutoriel détaillé. Je vais, si vous le voulez, dites-moi qu'on fasse un tuto bien détaillé sur cette stratégie. Et quand on tape la question, par exemple, on voit qu'il y a, par exemple, plusieurs personnes qui posent ce type de questions. Vous pouvez tout simplement prendre la question, la copier, aller sur ChatGPT, tout simplement copier la question, taper sur Entrée. ChatGPT va vous donner une très bonne réponse que vous pourrez copier et aller répondre à la question de la personne. Et quand les gens posent ce type de questions, ça veut dire qu'ils s'y intéressent, mais ils veulent avoir plus d'informations sur la question pour les motiver à peut-être essayer ces recettes-là. Et vous, vous avez un lien qui fait la promotion des recettes dans le domaine. Cette réponse-là, vous la copiez. Vous allez revenir sur Cora. Il y a d'autres questions à ce côté-là. Vous pouvez, à chaque fois que vous avez fini de répondre à une question, vous pouvez trouver d'autres questions ici. Et ChatGPT a toutes les réponses à ces questions-là. Vous venez donc taper Answer. Vous savez dire répondre. Vous collez votre réponse ici. Vous retournez sur ClickBank ou bien sur Digistore 34. Vous prenez votre lien. Vous copiez votre lien. Vous revenez sur Cora. Par exemple, vous pouvez écrire un appel à l'action. Ou bien vous voyez là où on parle de KetoDial, par exemple. Ici, le mot-clé, vous le sélectionnez comme ça. Vous venez faire cliquer ici. Et ici, vous ajoutez votre lien. Et vous cliquez sur Post. Vous répétez ce processus plusieurs fois. Au bout de quelques semaines, vous allez voir les résultats. C'est garanti. La deuxième idée, c'est faire le Drop Servicing sur LinkedIn. Je ne sais pas si tu vois le rapport entre LinkedIn et le Drop Servicing. Mais je vais t'expliquer tout de suite. On a demandé à ChatGPT de nous définir un peu ce que c'est que le Drop Servicing. Et voilà sa réponse. Il nous dit que le Drop Servicing est une stratégie commerciale qui consiste à externaliser la production ou la prestation d'un service à un tiers pour ensuite le revendre à un prix plus élevé. Même si on s'arrête là, on a compris le sens de ce que c'est le Drop Servicing. Pour faire le Drop Servicing, on peut aller sur un site web comme Fiverr par exemple puisqu'il y a beaucoup de freelancers dans plusieurs domaines sur Fiverr. Quand vous glissez comme ça, vous voyez dans toutes les catégories, il y a plusieurs services que vous pouvez utiliser pour faire le Drop Servicing. Ne partez pas. Je vais vous montrer comment ChatGPT pourra vous rapporter de l'argent avec ça. Cette stratégie ne consiste pas à créer votre propre service sur Fiverr, non. Ça reste encore un peu. Je vais vous expliquer tout cela. Par exemple, dans certaines catégories, si vous entrez, vous voyez qu'il y a certains services qui sont marqués New, c'est-à-dire Nouveaux. Add Copie, Book Editing, E-Learning Content Development, Job Description. Bon, ça par exemple, vous pouvez le faire avec ChatGPT, mais ce n'est pas l'exemple qu'on va prendre ici. Ici, on va aller peut-être dans Programming and Tech. Par exemple, ici, dans le domaine de Website Development ou bien Data Engineering, Data Science. Choisissons par exemple Data Science. On ouvre ce service. On voit qu'il y a des gens qui vendaient des services allant de 5 à 400 dollars. Il y a même 400 dollars, 395. Il y a même 2800 dollars. Là, ça veut dire que c'est un service professionnel vérifié par Fiverr. Et le monsieur a 68 services déjà réalisés. En tout cas, ceux qui ont pris la peine de lui donner une note. On peut ouvrir par exemple ce service. Un service en tout cas de Deep Learning en Python. C'est quelque chose probablement très complexe vu le prix qu'il facture le plan de base. Le plan standard, c'est 5200 euros. Le plan premium, c'est dans les 7600 dollars. Bon, imaginez que ce service-là, le service de base, vous le prenez. Vous multipliez le prix peut-être par deux ou bien vous ajoutez 1000 dollars sur le prix. Vous allez, grâce à ChatGPT, vous devez aller sur le site qu'on appelle LinkedIn. C'est ici que vous allez avoir les clients que vous allez facturer plus cher et laisser le monsieur sur Fiverr faire le travail. Vous, vous ne serez que l'interface entre ces deux personnes. Le client ne rencontre jamais celui qui fait le travail. Vous, vous négociez avec le client et vous négociez le prix avec celui qui fait le travail. Vous prenez votre commission. C'est lui qui fait le travail, l'effectue, vous le livrez au client. Tout le monde est comptable. C'est ça, le but du G. J'ai demandé à ChatGPT de me donner une stratégie de contenu pour promouvoir ce service. Vous avez vu que j'ai pris ce service-là. Je lui ai demandé. Alors, il nous a donné les étapes. Créer un profil professionnel sur LinkedIn. Décrivez clairement vos compétences et expériences. Mais ce que je vous dis là, j'ai un ami qui le fait dans le domaine du no-code et qui gagne entre 3 000 et 10 000 dollars par mois. Ça dépend. Il ne fait pas la publicité juste sur son profil LinkedIn. Il ne fait que partager les publications dans le domaine du no-code. C'est un pro dans le domaine lui. Il ne fait pas du drop-servicing. C'est lui qui fait le travail avec son équipe. Mais il fait quand même la même opération. Il intervient dans les discussions concernant le même sujet. Il intervient dans les commentaires des personnes qui publient sur la question. Lui-même, il écrit des articles ou bien il partage les étapes. Comment il a fait pour gérer un projet dans le domaine. Et comme ça, il touche beaucoup de gens qui ont besoin de professionnels pour faire ce travail-là pour eux. Et c'est comme ça qu'il facture et il gagne. Il réalise entre 3 et 5 projets par mois. Ce qui lui rapporte beaucoup d'argent. Vous pouvez l'implémenter avec n'importe quel service sur Fiverr. Ou bien vous pouvez aller sur Upwork s'il n'y a pas un service qui vous intéresse sur Fiverr. Et vous allez faire la même chose. Ce que vous aurez à faire, c'est de seulement poser une question à ChatGPT. Il vous crée le contenu. Vous allez publier sur LinkedIn. Ensuite, s'il y a que si quelqu'un écrit un article, vous pouvez copier son article et vous placer sur ChatGPT et vous lui demander de vous générer un commentaire intéressant que vous pourrez publier pour élargir le débat sur la question. Et comme ça, les gens vont petit à petit aller voir votre profil LinkedIn et commencer à vous contacter s'ils ont des projets dans le domaine. Vous pouvez même vous entendre avec la personne qui fait ce genre de travaux, qu'il vous donne l'autorisation d'utiliser certaines de ces images-là et vous écrivez des articles comme ça pour illustrer sur LinkedIn avec. Vous voyez parmi ces clients, il y a les grosses boîtes comme Nvidia, Amazon, Unilever, Toyota, UK. Donc ça veut dire que c'est un professionnel, il ne va jamais décevoir dans le domaine si on lui confie un travail. La troisième idée, elle est tout aussi intéressante que les précédentes et aussi celle qui vont venir, c'est celle d'écrire des articles sur Medium. Je ne sais pas si tu connais Medium, mais c'est un site web qui te permet de gagner de l'argent en publiant des articles sur plusieurs thématiques. Tu as deux façons de gagner de l'argent avec Medium. Tu peux déjà faire l'affiliation sur Medium en plaçant tes liens comme sur Quora et aussi avoir des royalties. Voilà, c'est ce qu'on appelle des royalties sur les abonnements de personnes qui payent pour lire des articles sur Medium. Je t'explique tout ça. Sur Medium, ce sera à peu près comme sur Quora, mais ici, on ne pose pas de questions. Ici, alors, vous pouvez choisir des thématiques. Par exemple, ici, quand vous voyez, il y a une liste de thématiques ici que vous pourrez rédiger des articles sur ces thématiques. Et là, vous placez votre lien affilié. Ça, c'est vraiment pour l'affiliation. Mais ce qui est bien avec Medium, il y a aussi un programme partenariat comme le partenariat sur YouTube avec YouTube AdSense. Ici, vous pouvez gagner de l'argent quand les gens lisent vos articles. Il y a beaucoup de gens qui gagnent plusieurs milliers de dollars avec. Ceux qui sont bons dans leurs sujets, qui rédigent des articles très pertinents. Il y a alors ici quand même un critère à remplir. Pour commencer, vous devez d'abord publier du contenu sur Medium. Ce qui n'est pas très compliqué puisque vous avez ChatGPT. Il y a aussi ce critère-là d'avoir au moins 100 abonnés. 100 abonnés, c'est presque rien si vous écrivez des articles sur des thématiques qui intéressent beaucoup de gens. Et aussi, être actif sur la plateforme où vous pouvez publier au moins une fois tous les 6 mois. Ça veut dire que c'est rien du tout. Avec ChatGPT, vous pouvez générer même 6 articles, 10 articles par jour et publier. Pourquoi pas ? Ici, les possibilités sont infinies. Il suffit juste par exemple de choisir ici Artificial Intelligence. Vous voyez ce que font les autres. Mais aussi, vous pouvez, en fonction de votre thématique, vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer une liste d'articles sur telle thématique. On peut même le faire ensemble. On a demandé à ChatGPT de nous dresser une liste d'articles sur le web 3.0. Ça, c'est un sujet que j'ai pris au hasard à publier sur Medium et qui vont susciter beaucoup de réactions. Voilà les sujets qu'il nous a proposés. Vous pouvez mettre sur pause et les lire ou bien demander la même chose sur une autre thématique à ChatGPT et il va le faire pour vous. Ensuite, je lui ai demandé de me rédiger l'article avec le sujet numéro 2 qui est comment le web 3.0 va révolutionner l'économie numérique. Vous voyez que l'article qu'il est en train de me rédiger est un très bon article. On peut vérifier les informations si on veut, mais généralement, c'est quelque chose qui se fait très bien avec ChatGPT. Ensuite, ce qu'on va faire, on peut par exemple ajouter des images avec, comme ce monsieur a fait, trouver des produits à promouvoir comme on a vu précédemment avec Corab. Ou bien tout simplement, vous pouvez taper sur Google Web 3.0, Affiliate Marketing. Par exemple, on va vous proposer les produits que vous pouvez promouvoir sur la thématique de Web 3.0 et gagner de l'argent. Et comme ça, vous allez seulement copier votre lien, vous ajouter dans votre article ici. Vous voyez ici, ce sont des liens qu'il a mis. Je ne sais pas si c'est un lien affilié ou pas, mais vous pouvez placer votre lien. Et vous voyez que sur plus de 2000 personnes qui ont liké, on peut dire que c'est 5 fois plus qui ont lu l'article. Et si l'un ou deux clics sur votre lien, il part acheter le produit dont vous avez fait la promotion pour récolter votre bénéfice, votre commission, j'allais dire. L'idée numéro 4, c'est de créer un e-book. Alors là, les possibilités sont infinies. Tout dépend de ton imagination et aussi de ta niche et de ton secteur d'activité. Grâce à ChatGPT, tu peux générer des e-books sur presque toutes les thématiques. Il y a un monsieur qui a réussi à faire cela et il a fait le buzz et il a même été cité. Il y a même eu des articles sur lui sur des grands magazines internationaux comme Time.com. Écrire un e-book avec ChatGPT, c'est relativement simple si vous maîtrisez votre sujet puisque vous pouvez lui demander de vous donner les chapitres et tout. Il suffit de lui donner un synopsis. J'ai ici un article de Time, le journal Time que tout le monde connaît, qui a écrit un article sur un monsieur qui a utilisé ChatGPT et l'autre intelligence artificielle qu'on appelle Midjourney. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Midjourney, en fait, c'est une autre intelligence artificielle qui génère les images en fonction de prompt que vous lui demandez. Vous voyez ici, si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour présenter Midjourney et les autres business qu'on peut faire avec. Mais cette intelligence artificielle est aussi impressionnante que ChatGPT dans le domaine du design. Et là, ce que le monsieur a fait, il a demandé à ChatGPT de lui prendre un livre pour enfants. Et puis, il a généré les images avec Midjourney. Il a combiné tout ça et il a publié le livre sur Amazon. Il a vendu plus de 70 exemplaires sur Amazon. Il a gagné dans les 200 dollars juste en quelques jours avant que ça ne fasse le buzz. Après le buzz, je pense que les ventes ont même multiplié. Donc, vous pouvez faire comme lui dans n'importe quel domaine que vous êtes. Il y a beaucoup de TikTokers, par exemple, qui me demandent comment ils peuvent monétiser leur audience sur TikTok. En fonction de votre thématique, si vous êtes dans la niche de la beauté, par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de vous rédiger un livre qui va expliquer certains points sur le domaine. Dans un e-book, vous ajoutez quelques images, vous compilez tout ça sur Canva et puis vous générez votre e-book. Vous pouvez le vendre directement ou bien le publier sur Etsy, sur Amazon et autres. Là, vraiment, il n'y a pas à s'attarder là-bas. Tout dépend de votre imagination. Vous pouvez générer de la fiction, vous pouvez générer des livres sur des sujets tels que l'économie, les mathématiques, l'histoire, tout ce que vous voulez avec ChatGPT. Il a toutes ces connaissances-là en lui. La dernière idée, je te l'ai dit, c'est mon préféré. C'est quelque chose que je compte vraiment lancer dans quelques semaines. Et c'est l'idée de créer une chaîne YouTube sans montrer son visage grâce à ChatGPT et d'autres intelligences artificielles qu'il va falloir combiner. L'idée, c'est qu'on génère un script avec ChatGPT et puis on part sur un site comme une vidéo, par exemple, pour générer la vidéo. Payer un freelance pour poser la voix ou bien nous-mêmes, on pose la voix et puis on combine cela pour faire une vidéo YouTube. Au bout de quelques dizaines de vidéos publiées, on peut déjà commencer à gagner de l'argent avec sur YouTube. Cette chaîne YouTube qui s'appelle Brightside a 44 millions d'abonnés. Ces gars n'ont jamais montré leur visage sur YouTube. Ce qu'ils font, on va revenir, mais en attendant, regardez un peu les estimations des revenus qu'ils génèrent avec une seule chaîne YouTube. C'est vrai que ça leur a pris du temps pour avoir autant d'abonnés, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire avec ChatGPT. J'ai pris ceux qui font beaucoup de résultats pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite. Ne vous dites pas que si vous commencez, vous serez seulement entre quelques centaines de dollars, non. Ils font entre 23.374.000 dollars selon les estimations, uniquement avec la publicité YouTube. Et comme on sait que sur YouTube, il n'y a pas que la publicité pour gagner de l'argent, il y a aussi l'affiliation, il y a aussi le placement de produits et autres. Vous voyez que ces gars sont assis sur une mine d'or. Et vous voyez le type de vidéos qu'ils font. Vous voyez qu'ils montrent juste des images libres de droits qu'ils prennent soit sur Storyblocks ou bien sur d'autres sites web. Donc vous pouvez générer votre script avec ChatGPT et aller sur une vidéo et prendre le script. Vous le mettez dans l'application, une vidéo et avec les mots clés qui se trouvaient dans votre script, une vidéo va vous générer une vidéo que vous pourrez alors placer une voix, une voice over avec soit un freelance ou bien avec même les logiciels de robots qui font ça ou bien votre propre voix, vous lisez le texte et puis vous combinez tout ça. Vous sortez une vidéo, vous publiez sur YouTube. Le plus connu dans le domaine de Faceless YouTube Channel dans le monde francophone, c'est bien évidemment Lama Fâché que tout le monde connaît. Si vous avez une fois été sur YouTube, vous connaissez forcément Lama Fâché qui a quand même 9 millions d'abonnés, près de 2000 vidéos déjà publiées et il gagne entre 2,5 000 et 40 000 dollars par mois. Ce sont les estimations dont ça peut varier, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à long terme et gagner de l'argent avec. Et grâce à ChatGPT, vous pouvez faire le plus difficile. Avant, le plus difficile, c'était de générer le script. Mais de nos jours, grâce à ChatGPT, on prend un sujet par exemple et on demande à ChatGPT de nous générer un script YouTube sur le sujet. Et voilà, vous voyez qu'il a commencé à écrire le script. Et s'il finit, vous le copiez, vous essayez de vérifier les informations et puis vous suivez les étapes. Je vous ai montré précédemment, vous pouvez faire ça au moins une fois tous les 3 jours ou bien une fois par semaine. Au bout d'un an, vous aurez une chaîne avec 52 vidéos. Ça veut dire que si vous êtes dans une bonne niche, vous serez déjà en train de gagner de l'argent avec cette stratégie. Voilà, c'était là les 5 idées que j'ai choisi pour vous pour essayer de gagner de l'argent sur Internet avec le phénomène ChatGPT. J'espère que ces idées vous auront plu. Et si vous avez d'autres idées en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez me voir implémenter l'une de ces idées étape par étape dans une vidéo tutoriel, dites-le moi aussi en commentaire et je vais le faire. En attendant, si vous voulez voir comment créer une vidéo sans montrer votre visage, je vous laisse une vidéo tutoriel que j'ai fait sur la question. On se retrouve là-bas. Ciao.